Lorsque Dieu dit « Je punis l'idolâtrie jusqu'à la quatrième génération », c'est que même l'idolâtrie est bien par rapport à un enfant illégitime. Parce qu'on te dit que l'enfant illégitime, bien-aimé, n'entrira pas dans l'assemblée de Dieu. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu dans le but d'aider votre esprit à devenir fort, à devenir puissant. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, pour qu'il soit fort, il doit manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Lorsque ton esprit est fort, tu seras fort et tu pourras accomplir des espoirs. Mais lorsque ton esprit est mal nourri, tu seras faible, tu seras détruit, tu seras malmené par des esprits de rien du tout. C'est pourquoi si tu veux grandir, si tu veux être fort, bien-aimé, il faut t'abonner sur cette chaîne, Lydie Mombata officielle, et tu seras très bien servi. Aujourd'hui, nous allons parler des célibataires. J'ai pensé aux célibataires et je me suis dit, pourquoi ne pas venir parler des célibataires ? Lorsque nous ne connaissons pas la parole de Dieu, bien-aimé, nous souffrons. Dieu nous a tout écrit dans sa parole. Mais beaucoup n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Ils sont dépassés par des problèmes tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Osée 4, verset 6, se te dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi je suis là, je fais un effort d'être là tous les jours pour vous communiquer la connaissance de Dieu. Parce que si vous avez la connaissance et que vous appliquez cette connaissance, vous allez réussir. Je veux parler aux célibataires. Célibataires, arrêtez de vivre comme dans le monde, comme le monde vous impose, bien-aimé. Ça ne veut pas dire parce que tout le monde fait la même chose que cela est agréé par Dieu. Tu sais que lorsque Dieu t'interdit des choses, sache que c'est pour ton bien. Dieu est déjà Dieu. Il est déjà assis sur son trône. Il est dans la gloire. Et tout ce qu'il met dans sa parole bien-aimée, c'est pour que tu réussisses. Mais lorsque tu désobéis à Dieu, la parole de Dieu te dit que le saleur du péché, c'est la mort. Tu dois aimer la parole. Tu dois connaître la parole. Tu dois marcher selon la parole pour que tu réussisses. Je suis venue avec un verset pour toi. Nous allons le lire ensemble. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé ici, Dieu veut que, lorsque tu es célibataire, que tu puisses s'attacher à lui sans distraction. Et l'apôtre Paul te dit ceci, que je ne dis pas cela pour te troubler, mais c'est pour ton intérêt. Tout ce que Dieu écrit, bien aimé, c'est pour ton intérêt. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber dans les pièges du diable bien aimé. Connaissant le diable, c'est pourquoi il t'a donné la parole. Il te dit ceci. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui est marié et celui qui n'est pas marié. Alléluia. Donc, celui qui est marié doit s'attacher aux choses de Dieu, aux moyens à plaire à Dieu. Pour servir Dieu bien aimé avec un esprit pur et un corps pur bien aimé, tu dois servir Dieu sans distraction. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons ? Qu'il n'y a plus de différence entre le marié et le célibataire ou entre la mariée ou la célibataire. Parce que tout le monde maintenant vit comme des mariés. On ne t'a pas épousé, mais tu vas vivre avec l'homme. Tu vis dans la fornication bien aimé. La parole de Dieu te dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu meurs dans ça bien aimé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Même si tu as eu affaire des enfants avec cet homme bien aimé. Au lieu de commencer à te justifier, on ne t'a pas encore épousé bien aimé. C'est toi qui vas habiter avec l'homme. On ne t'a pas encore épousé. C'est toi qui couches avec l'homme. Tu n'as pas encore épousé la fille d'autrui. C'est toi qui commences à coucher avec elle. Tu te permets même de lui faire des enfants bien aimés. Tout ça, ce sont des abominations. Les enfants en mariage bien aimés ne sont pas la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Les enfants en mariage ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu aime bien aimé que nous soyons purs de corps bien aimés. Que nous puissions entrer dans le mariage en étant purs bien aimés. La loi que Dieu a fait lorsque l'homme couche avec la femme bien aimée. Qu'il puisse avoir des enfants. Mais cela ne veut pas dire bien aimé que c'est ça la volonté de Dieu. Il ne faut pas attribuer ça à Dieu. Donc tu as commis le péché bien aimé. Tu dois te répentir devant le Seigneur. Parce que si tu doutes, je vais lire pour toi un passage. La parole de Dieu te dit dans Deutéronome 23 verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrira point dans l'Assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrira point dans l'Assemblée de l'Éternel. Version Martin te dit ceci. Le bâtard n'entrira point dans l'Assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrira point dans l'Assemblée de l'Éternel. La version d'Arbitre dit ceci. L'enfant illégitime n'entrira pas dans la Congrégation de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrira pas dans la Congrégation de l'Éternel. Pour dire que bien aimé, les enfants en mariage là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrêtez de faire des enfants en mariage bien aimé. Vous voyez ici, on nous dit que les enfants illégitimes. J'étais moi-même étonné lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Je ne savais même pas que les enfants, même la Bible aussi, les appelle enfants bâtards bien aimés. Enfants illégitimes. Enfants d'une union illicite bien aimé. On te dit que ces enfants-là n'entrira pas dans la Congrégation de Dieu jusqu'à la dixième génération. Lorsque Dieu dit, je punis l'idolâtrie jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. C'est que même l'idolâtrie est bien par rapport à un enfant illégitime. Parce qu'on te dit que l'enfant illégitime bien aimé n'entrira pas dans l'Assemblée de Dieu. Jusqu'à la dixième génération. Pour dire que ce sont des enfants bien aimés qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Pour faire la réponse, se demander pardon à Dieu. Il faut donner votre vie à Dieu pour que vos enfants aussi soient purifiés. Si vous ne donnez pas vos vies à Dieu, bien aimé, ça ce n'est pas ma parole, c'est dans ta Bible aussi. Va voir ça, tu vas lire ça dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit bien aimé, ne faites pas ceci, ne faites pas cela bien aimé, c'est pour votre bien. Pourquoi Dieu veut que vous puissiez bien aimé lorsque vous êtes célibataire, que vous puissiez vous donner à lui, que vous puissiez bien aimé vous intéresser aux choses de Dieu, pas aux choses des hommes bien aimés. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas le droit d'aller préparer pour un homme. Tu n'as pas le droit d'aller préparer pour un homme. Tu n'as pas le droit d'aller laver ses vêtements. Tu n'as pas le droit bien aimé de faire ça. Ça, ce sont les choses des femmes mariées. Et pareil avec l'homme. Toi, tu n'as pas encore épousé cette fille. Tu n'as pas à la prendre en charge bien aimée. Vous devez attendre le mariage. Tu vas commencer maintenant à remplir ton rôle de mari seulement si tu vas épouser la fille de truie bien aimée. Écoutez ça bien aimé. Écoutez. Parce que si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, il y a beaucoup qui ont subi. Vous êtes resté avec les enfants. Alléluia. Les papas sont partis. Les papas sont partis. Les hommes vous ont abandonné. L'homme va t'abandonner bien aimé aussi facilement parce qu'il n'a pas d'engagement avec toi. Mais lorsque c'est le mariage bien aimé, c'est beaucoup de processus. Mais lorsque bien aimé, tu te dis que non, tu veux coucher avec l'homme. Qu'il me pousse bien aimé, ça c'est une erreur. Parce que l'homme n'a pas d'engagement avec toi. Il va coucher avec toi et il va te laisser des démons. Si dans leur famille, ils ont des liens de célibat, ils ont des liens de sorcellerie. Lorsque tu couches avec lui bien aimé, vous vous partagez tous ces liens là. Vous allez vous partager des malédictions. Vous allez vous partager des condamnations parce que vous devenez une seule chair. Alors lorsque maintenant tu vas ramasser ça, tu vas rompre avec lui, tu vas encore coucher avec un autre homme. Tu vas encore ramasser. Tu ramasses encore les blocages. Tu ramasses le bien aimé, la sorcellerie de cette famille. Tu ramasses encore les esprits de mari de nuit, des femmes de nuit. Tu vas encore chez la troisième personne. Lorsque tu vas entrer dans ton mariage bien aimé, ne t'étonne pas. Si ton mariage bien aimé ne tient pas. Pourquoi ? Parce que tu vas entrer déjà dans ce mariage avec beaucoup d'esprits. Parce que tu es devenu une seule chair avec André, avec Jean, avec Luc. Et du coup, tu as ramassé tout. Et lorsque tu viens dans le mariage, tu viens dans le mariage bien aimé. Tu ne viens pas seul. Tu viens avec des démons, avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Et c'est pareil avec l'homme. Tu viens avec des maris et des femmes de nuit qui vont combattre ton mariage bien aimé. Lorsque Dieu vous interdit des choses, écoutez Dieu. Parce que c'est pour votre bien bien aimé. Je ne viens pas pour vous condamner, mais je viens pour vous ouvrir les yeux. Marchez selon la parole de Dieu. Vous êtes là, en train de vous occuper des choses de Dieu. Vous allez connaître Dieu. Vous allez connaître la parole. Et cette parole-là va vous communiquer la sagesse. Et la femme, tu as besoin de la sagesse pour bâtir ton foyer. Tu as besoin de la sagesse pour bâtir ta maison. Et cette sagesse-là, tu vas acquérir ça lorsque tu es encore célibataire. Lorsque tu t'occupes des choses, Dieu va te remplir de son esprit. Il va te remplir de fruits de l'esprit. Qui est la patience, la douceur, toutes ces choses-là bien aimées qui vont t'aider dans ton mariage. Alléluia. Parce que lorsque tu seras dans le mariage, tu n'auras plus le temps. Tu dois travailler, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper du mari. Deux fois, tu seras débordé. Tu vas peut-être continuer tes études. Tu n'auras plus ce temps-là bien aimé. C'est pourquoi lorsque tu es encore célibataire, tu n'as pas encore de charge. C'est le moment bien aimé de connaître Dieu. C'est le moment bien aimé de t'approcher de Dieu. C'est le moment bien aimé d'aimer Dieu. C'est le moment de prier Dieu bien aimé. Et c'est pareil avec l'homme. Toi aussi, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, tu l'as lorsque tu es célibataire. Parce que tu n'as pas d'engagement. Au lieu de commencer à sortir avec des filles par-ci, par-là bien aimé, tu risques de ramasser la maladie. Tu vas ramasser des esprits méchants. Tu vas ramasser des femmes de nuit bien aimé. Et lorsque maintenant, tu vas entrer dans le mariage, ne t'étonne pas. Parce que tu verras tout bloquer bien aimé. Pourquoi ? Parce que la femme de nuit que tu as ramassée bien aimé viendra détruire ton mariage. Voudra détruire tes enfants. Voudra détruire ta femme bien aimée. Donc, soyez sages, bien aimés. Pratiquez la parole de Dieu, vous réussirez. Si Dieu vous demande ces choses, bien aimé, écoutez Dieu. Mais si vous n'écoutez pas, vous allez vous retrouver avec des poussettes. L'homme va fuir. Comme tu n'as pas d'engagement, lorsque tu n'as pas encore épousé cette femme. Mais tu as commencé déjà à devenir une seule chair avec cette femme. Et la femme bien aimée, elle va trouver un autre homme qui est fructueux. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va t'abandonner. Elle va courir vers cet homme. Et toi, tu es resté avec l'attachement d'âme. Et lorsque tu as l'attachement d'âme bien aimée, ça va détruire ta vie. Ça peut même détruire ton futur mariage. Parce que tu vas être avec une femme, mais tu vas continuer à penser à ton ex-là. Même pour faire l'amour, ça sera difficile pour toi. Tu fais l'amour bien aimé, mais en pensant à cette fille-là. Pourquoi ? Parce que tu n'as jamais oublié cette fille. Bien aimé, lorsque Dieu vous interdit de faire des choses bien aimées, écoutez, écoutez, écoutez. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de vous attacher à Dieu, de connaître la parole de Dieu pendant que vous êtes célibataire, écrivez-moi sur ces numéros. Je vais vous faire entrer dans notre groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Un groupe de prière. Nous passons beaucoup de temps dans la parole de Dieu et puis dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons aussi le groupe de partage biblique. Nous allons t'aider dans la méditation. Tu vas commencer à méditer avec les autres et à partager avec les autres bien aimés. Tu vas connaître la parole de Dieu parce que lorsque tu es célibataire, c'est le moment pour toi de connaître le Seigneur. C'est le moment pour toi de connaître la parole de Dieu et c'est le moment pour toi de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.